dans cette nouvelle vidéo je vais vous faire un petit condensé de pêche rapide de vacances mais pas n'importe où puisque je pense que peu de gens connaissent les spots que j'ai ciblé puisqu'il se trouve à 1600 km de chez moi dans le nord du portugal alors je ne pouvais pas venir en vacances sans faire deux trois petites pêches et par la même occasion je vais vous faire un petit résumé de la législation pêche dans le nord du portugal qui est relativement compliqué allez c'est parti bonjour c'est hubert j'espère que vous allez bien alors je vais faire un petit aparté je sais ce que vous allez me dire on est en août 2020 covid frontière espagnole incertaine mais croyez moi en aucun cas je ne sous-estime la situation actuelle et que je me mets en danger je suis dans une grande maison sur un grand terrain en famille je suis certainement plus en sécurité ici qu'ailleurs toutes les activités faites en dehors du cadre familial le sont avec des organismes labellisés clean and safe par les autorités portugaises et quand je vais à la pêche je suis tout aussi en sécurité tout ça pour vous dire qu'il faut certes prendre des précautions mais il faut continuer à vivre et pas sombrer dans la paranoïa mais revenons à la pêche alors oui j'ai amené un peu de matos mais c'est pas un hasard non plus puisque l'année précédente j'étais déjà venu dans cette région du portugal et j'avais fait quelques repérages alors je ne sais pas ce qui nage vraiment dans les rivières du portugal parce que nos amis portugais ne sont pas très loquace sur internet et il est difficile d'avoir quelques infos mais je suppose que comme dans toutes les rivières de ce type la carte doit y être représentée et en plus je suis pas là pour un poisson record mais plutôt pour un ou deux petits runs et tiens par la même occasion je vais vous montrer un peu ce que j'ai amené comme matériel dans mon sac spécial pêche parce qu'il a fallu faire vraiment très light et je pense que j'y suis arrivé alors pour les cannes j'ai amené un jeu de deux cannes 10 pieds j'aurais pu amener des six pieds certes elles auraient été moins encombrantes mais j'avais un petit problème c'est que je ne savais pas vraiment la distance à laquelle j'allais pêcher dans les plans d'eau et les rivières que j'allais visiter et donc le problème avec les cannes six pieds c'est que les distances de lancée sont très très courtes donc c'est pour ça que j'ai privilégié les dix pieds même si forcément elles sont plus encombrantes alors pour pas être encombrant j'ai aussi amené une épuisette avec un manche en deux brins sans oublier mon buzz bar deux cannes avec mes fidèles micron str qui me suivent dans mes pêches depuis plus de vingt ans alors pourquoi un buzz bar deux cannes tout simplement que le nombre de cannes au portugal autorisé est de deux sauf sur les parcours en pêche de nuit où c'est trois trois cannes enfin moi je vous parle pour le nord du portugal parce que j'ai pas été voir ce qui se passait dans le sud mais je pense que ça doit être sensiblement la même chose alors après comme petit accessoire tout simple le seau multifonction pliant est très pratique et très facile à ranger quand on n'en a plus besoin la fidèle fronde la boîte de plomb alors la boîte de montage il faut quand même essayer d'en préparer un peu à l'avance de manière à ce que ça soit plus facile quand on est en pêche alors je sais vous allez me dire elle est bien rangée mais là c'est parce que c'est le début parce que à mon avis dans peu de temps ça va être le chantier mais bon pour l'instant elle est très présentable vous avez vu et puis là j'ai aussi la trousse de pêche dans lequel j'ai amené tous les accessoires indispensables pour la pêche de la carpe les ciseaux les aiguilles à bouillettes quelques hameçons supplémentaires parce que même si on a fait les montages à l'avance on sait pas sur quoi on va tomber de la tresse des émerions enfin tout ce que vous amenez mais ça peut largement tenir dans une petite pochette et puis je m'étais aussi fait prêter un accessoire indispensable quand on part dans ce genre de truc c'est un dipper alors j'étais parti avec un dipper première génération et j'ai eu la chance que ma femme m'en offre un pour mon anniversaire et donc là j'ai eu le droit au nouveau au dipper chirp je vous ferai un petit topo là dessus parce que franchement c'est un accessoire que je connaissais pas trop mais franchement je le kiffe alors pour ce qui est des apports j'ai décidé le plus possible de faire du local pour éviter la surcharge alors j'ai quand même amené quelques graines boostées et puis des pop-up j'ai aussi amené de l'amorce méthode et de la farine de pêche au cou pour gros poissons et pour scier des graines et bien j'ai privilégié le supermarché du coin dans lequel j'ai trouvé du maïs doux et du lupin trempé en grosses quantités et cela me semble suffisant pour faire des runs ici alors maintenant on va se retrouver en pêche pour voir les résultats bon ou mauvais mais là je suis confiant bon là je passe mes vacances au portugal et je m'étais dit en même temps que les vacances famille je vais me faire un ou deux coups de pêche puis je vais voir un peu comment ça se passe dans le nord du portugal alors là je vais vous avouer que je suis un peu désolé de la faire parce qu'en fait déjà pour avoir le permis c'est la croix et la bannière il faut trouver un centre de l'institut de conservation de la nature pour pouvoir prendre sa licence de pêche en tant qu'étranger et ne croyez pas les gens qui vous disent que vous pouvez faire comme les portugais ou avoir un pote portugais qui prend votre licence à la place dans les distributeurs de billets et que les permis de pêche sont pas nominatifs ça c'est pas vrai pour les étrangers le permis de pêche est nominatif et quand vous vous faites contrôler et ben il vous demande votre licence de pêche et votre carte d'identité donc si vous l'avez pas la prune vous la prenez donc ça c'est déjà une chose et en plus il y a beaucoup d'interdits au portugal alors déjà dans les les lieux de pêche par exemple autour de la maison là où je suis en vacances j'ai deux rivières le rio cavado et le rio lima qui sont de magnifiques rivières avec les berges boisées des arbres qui tombent dans l'eau enfin des spots à carpe de dingue et en fait ces deux rivières et bien sont réservées à la pêche professionnelle c'est à dire que la pêche de loisirs y est interdite alors là je j'étais un peu désolé parce que c'était très près de chez moi et ensuite quand vous allez dans les lacs dans le nord du portugal je parle de ça au dessus de porto quand vous allez dans les lacs alors en plus de votre permis de votre licence territoriale vous êtes obligé de prendre une licence journalière de l'association de pêche du coin alors je vous laisse les démarches qu'il faut faire pour pouvoir trouver l'endroit où ils distribuent ces petits permis à la journée mais là ça devient c'est vraiment vraiment la galère et en plus pour couronner le tout c'est à dire que quand on pêche par exemple nous la carpe et bien hormis les parcours de pêche de nuit qu'il y a au portugais vous avez interdiction de remettre la carpe à l'eau c'est à dire que si vous vous faites choper à mettre une carpe à l'eau à remettre une carpe à l'eau que vous venez de prendre et bien vous pouvez prendre une prune si jamais elle garde est derrière vous bien sûr qu'il faut les remettre à l'eau il n'y a pas de soucis là dessus mais il vaut mieux les mettre en douce alors là il y a une carpe qui vient de sauter sur mon poste donc j'espère que c'est exactement où j'ai amorcé j'aimerais bien avoir un petit départ alors avec toutes ces interdictions et bien moi j'ai été obligé de faire 70 km plus au nord pour venir faire un petit coup du matin sur le rio mignon alors le rio mignon c'est un fleuve qui fait la frontière entre le l'espagne et le portugal et un joli fleuve avec de beaux postes de pêche j'espère qu'il ya de la carpe enfin en tout cas j'en ai vu quelques-unes sauter je pense que c'est de la carpe mais voilà quoi donc si vous venez au portugal franchement c'est très compliqué franchement je m'attendais pas à ça et ne croyez pas les images parce qu'on est bien au mois d'août et il fait super chaud cette brume est due à l'évaporation et en fait la journée il fait 35 degrés donc voilà je vais vous présenter ma première carpe du rio mignon attention ça pique les yeux hein elle est pas mignonne bah ça décoller regardez ça et je vous livre on a cassé le bras c'est battu comme une dingue mais bon j'en suis arrivé à bout et voilà la première cape portugaise 2020 bon allez je vais la remettre à l'eau je vais essayer en prendre une plus grosse donc pour ce qui est d'un peu de la technique pour le placement des cannes et bien c'est une chose toute simple une canne dans le chenal juste en bas de la cassure et puis une canne au fond près des arbres là bas où j'ai vu sauter une carpe et donc le temps est toujours brumeux le soleil est encore pas tout à fait percé malgré qu'il fasse très chaud et puis pour ce qui est des appâts alors les appâts et ici je pense qu'il faut aller au plus simple donc moi je pêche au maïs doux j'ai fait des boules d'amorce dans lequel j'ai intégré maïs doux et baby corn pour l'amorçage et voilà je pense qu'ici les carpes du mignon ont pas dû voir passer beaucoup de carpistes alors là je vais vous montrer la deuxième carpe du rio mignon à l'élan regardez moi ça si elles sont belles franchement alors elle par contre autant tout à l'heure je rigolais sur le combat autant elle elle est allée se mettre dans les branches elle m'a elle m'a donné du fil à retordre mais franchement je suis super content regardez hein voilà je suis heureux voyez j'ai galéré pour pouvoir pêcher au portugal mais là je suis récompensé par un poisson qui fait voilà allez 3 kg 4 kg maximum vraiment mais bon elles font plaisir c'est là franchement elles font plaisir alors voilà un petit aperçu du rio mignon au soleil alors la berge d'en face comme je vous l'ai dit est espagnole la frontière passe au milieu du fleur bon 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 nou bon 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 et là je vais vous présenter la cerise sur le gâteau regardez-moi ça par là il lui manque une écaille et de l'autre côté aussi elle a une trace de fray regardez-moi ce petit bijou c'est pas mignon ça ? je suis super heureux je prends des petits poissons mais je me fais plaise parce que j'ai eu tous les départs en l'une heure ça a eu du mal à commencer et puis maintenant les poissons sont sur le poste et là j'enchaîne les touches et ça me fait vraiment plaisir voilà allez on va la remettre à l'eau tout de suite voilà alors en plus j'ai fait la connaissance d'une jolie petite bestiole que j'avais jamais rencontré au bord de l'eau en 50 ans de pêche un vison commun apparemment c'est assez fréquent au Portugal du coup il a passé la matinée avec moi et on est presque devenu pote bon donc voilà la petite pêche dans le mignon est terminée alors j'ai passé la matinée il est midi donc j'ai eu une dizaine de départs pour 6 poissons j'en ai perdu 4 alors tous les poissons sont calibrés les plus grosses font 3-4 kg peut-être qu'il y en a une dans le lot qui était un peu plus grosse mais je l'ai perdu c'est bien les plus gros poissons on les perd toujours donc je ne suis pas mécontent et puis je vais aller me faire un petit tour dans un lac maintenant pour la prochaine pêche et on va voir ce que ça donne un lac de montagne voilà à plus rebonjour donc là pour la deuxième pêche rapide enfin rapide je vais y rester l'après-midi et je vais faire un peu le coup du soir on est en famille aussi et je suis sur le barrage de Kemadela vers une ville qui s'appelle Fafé et en fait ce barrage je l'ai trouvé sur Google Earth alors je n'ai aucune info dessus je suppose qu'il y a des carpes puisque quand je suis venu la première fois j'ai vu une carpe qui faisait à peu près 7-8 kg qui était dans les arbres en train de se faire dorer la pilule donc voilà et ce lac qui fait à peu près 40-50 hectares il est assez profond il fait 21 mètres de profond moi devant moi j'ai 11 mètres et sur le côté quand vous voyez l'édifice que vous voyez là en fait je pêche au pied de l'édifice il y a 4 mètres de fond et puis après il y a une pente assez raide et il y a un plateau à 8 mètres donc je vais poser une dans 4 une dans 8 alors bien sûr avec deux cannes sur un lac comme ça alors qu'on n'a aucune info c'est difficile de cibler des spots mais enfin bon celui-là a l'air assez prometteur alors bien sûr comme je vous l'ai dit en plus du permis territorial pour pêcher au Portugal ici c'est soumis à une législation particulière et il faut prendre encore un permis à la journée à une association de pêche mais alors là et bien quand je suis arrivé j'ai demandé aux personnes qui devaient délivrer les permis et ils ne les délivrent plus donc là j'ai que la moitié des documents c'est à dire que j'ai mon permis territorial et je n'ai pas de permis de pêche à la journée donc je vais voir ma fois s'il garde pas et bien on verra ce qui va se passer alors là pour ce qui est de l'amorçage toujours même principe c'est le maïs doux les noix tigrées et le lupin et en amorçage je me sers de farine d'amorce méthode dans lequel je broie des tiger je mets du maïs doux et je broie du lupin et je mets aussi pas mal de fronde de baby corn donc voilà c'est un peu la technique basique pour pêcher ici parce qu'en fait là c'est pareil à mon avis les carpistes je ne sais pas si je suis pas le premier à mettre les pieds ici donc on va voir ce que ça donne alors bien sûr il y a un petit inconvénient dans ce genre de de petit plan d'eau parce qu'en fait comme c'est perdu au milieu de la montagne et qu'il y a une base de loisirs il y a énormément d'activités nautiques donc entre les pédalos les paddles les canoës et tout ça il faut gérer mais bon vu la profondeur je pense que ça ne doit pas trop les gêner en plus comme le lac est relativement petit le bruit est constant ici donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème enfin j'espère du moins je voulais être tranquille ben c'est pas le cas même que je sois perdu dans la montagne à rater bon là on entame la dernière heure j'espère avoir un petit run juste avant de partir j'ai réamorcé et j'ai reposé les lignes et on attend et comme on dit en portugais saoudier bon pour aujourd'hui je pense que pour moi c'est terminé j'ai rien vu bouger à part les baigneurs donc je pense que la petite vengeance va se passer dans le Rio Migno on se retrouve là-bas ok ? allez à toutes bon salut à tous donc la dernière fois après le petit coup du soir en lac je vous avais dit comme j'ai rien pris que j'allais me venger dans le Rio Migno donc je suis de nouveau dans le Rio Migno et là il y a un poisson qui vient de sauter il y a encore le rond là juste derrière moi donc on est là alors je suis là je ne suis pas tout seul cette fois-ci je ne suis pas tout seul j'ai un ami Jean-Marc qui est avec moi là qui est avec moi il est d'origine portugaise donc il n'habite pas loin donc on s'est retrouvé là et puis on va se faire une petite pêche une petite matinée par contre alors aujourd'hui c'est la misère il pleuvait ce matin quand on est arrivé là il fait un temps gris peut-être qu'on ne va pas avoir de pluie dans la matinée là mais on espère et puis on va voir si si le Rio Migno il répond aussi bien que la dernière fois on pêche exactement pareil baby corne amorce maïs doux on ne change rien on ne change pas une équipe qui gagne et donc on va voir ce qui se passe on se retrouve peut-être tout à l'heure avec des poissons enfin du moins je l'espère allez à toutes on ne change pas C'est parti. Ah là, il y a mon Jean-Marc, il est attelé. Il vient d'avoir une touche, là. Bon, ben voilà, quoi. Voilà, les amis, elles sont là. Elles ont mis un peu de temps à rentrer. Un peu de temps quand même, ouais. Ouais, parce qu'en fait, on pense que là, elles réagissent pas mal à la luminosité. Et comme aujourd'hui, on est un peu à la peine avec la luminosité, là... Donc, voilà Jean-Marc en pleine action avec un monstre du mignon. Oui, ici, oui. Elles sont très combatives. Elle est pas vilaine. Elle est pas vilaine, elle est sympa. Elle est pas vilaine, hein. Elle est sympathique. On va dire que... On n'est pas là pour du record, on est là pour du run et... On est gâtés. Donc, vous voyez, petite boule d'amor sur le plomb. 4-5 maïs doux sur le cheveu. Et c'est dans la filoche. Bien joué Jean-Marc. Yes ! Yes ! Ça fait du bien, quand même. Comme on dit en portugais, ça fait du bien ? Oulà, alors là, tu m'en montres trop. Enfin, je mouille tout bien. Ah, voilà. Tu vois, il faut que ça revienne. Donc, c'était du local. Et là ? Voilà, bon petit poisson. Voilà, une commune du Mignot. Ah, elles sont combatives. Ah, elles sont combatives, ouais. Elles sont combatives. C'est super joli. On a la pluie qui arrive, là. Super joli. Derrière nous. Allez. Et elle va repartir à l'eau. Et voilà. Oh là là ! Par contre, ici, il y a un truc de dingue. C'est les mouches. C'est un enfer. Pourtant, je me suis lavé. On ne va pas dire qu'elles arrivent, parce que... Elle commence à se réveiller, là. Là, ça y est, c'est l'arbre. C'est l'arbre. Elle ne va pas y aller. 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 elle est tanquée. C'est la branche, oh merde. La pêche là, elle se finit dans le cove de la voiture parce que, avec Jean-Marc on va arrêter là parce que ça fait une heure et demie qu'on prend de l'eau sur la tête et on n'a plus de touche donc on a eu quatre départs, on a fait deux poissons et ouais c'est sympa quoi, mais là c'est devenu impossible à pêcher, il tombe trop de flotte et puis en plus on n'est pas équipé, on est juste là avec le minimum de matos donc c'est pas terrible. Je ne pensais pas qu'ils allaient s'arrêter au retour. Par contre il y a quelque chose que je veux vous dire, je vous conseille quand même de prendre votre permis de ne pas pêcher en fraude parce que là on vient de se faire contrôler par la police maritime, très sympa mais parce qu'on avait nos licences de pêche. Ils nous ont demandé les permis et les cartes d'identité correspondant aux permis. Voilà donc c'est juste pour vous dire, ayez vos licences de pêche. On peut s'amuser au Portugal avec des petits poissons, faire du run et tout simplement avec un minimum de matos, des appâts tout simples. Pour moi la partie rivière a été plus simple que la partie lac mais il y a certainement des régions où les lacs sont très productifs. Donc voilà c'était juste un peu pour vous montrer un peu que même en vacances avec un minimum de matériel on peut quand même se faire plaisir et allier les vacances famille et les petits coups de pêche. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt ! Alors j'arrive à la fin de mes vacances au Portugal et comme il ne fait pas beau dans le nord où je loge et bien pour une journée on a décidé de faire un petit trajet de 150 à 170 km pour venir visiter un petit barrage qui s'appelle le barrage de Cimera qui est sur les contreforts de la vallée du Douro, juste au-dessus de Villarreal et c'est un barrage qui est magnifique avec des berges très rocailleuses. Je vais vous montrer, regardez, avec des berges rocailleuses, des plaines d'herbes, enfin c'est assez sympa. Normalement sur les cartes de pêche, il marque qu'il y a de la carte là-dedans. Moi je n'en ai pas vu mais bon, ça ne va rien dire parce qu'en plus j'ai un petit souci de logistique, c'est-à-dire qu'en fait je n'ai plus rien. Il me reste deux boîtes de maïs doux, je n'ai plus rien pour amorcer, plus d'amorce, plus que dalle. Donc c'est vraiment une pêche spot à l'arrache. En fait j'ai balancé un peu de maïs doux sur un spot, j'ai mis deux canaux maïs doux et voilà quoi. Donc je ne m'attendais pas non plus à des miracles. Mais bon, c'est un barrage qui, la prochaine fois que je reviens, comme je vais revenir un peu plus dans le centre du Portugal, c'est un barrage que je reviendrai visiter parce qu'à mon avis, si on amorce un peu, il y a peut-être deux à quoi faire. Ça peut être assez sympa. Alors comme c'est la der des der en matière de pêche, je peux peut-être en tirer une petite conclusion. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que déjà les rivières sont nettement plus faciles à pêcher que les lacs parce qu'il y a une énorme population de poissons dans les rivières. Les lacs sont un peu plus difficiles, je ne dis pas qu'il n'y a pas de poissons, mais ils sont un peu plus difficiles à cibler et voilà. Et il y a un truc qui est sûr, c'est que ne cherchez pas à amener des bouillettes, noix tigrées et tout ce qu'on sert d'habitude en France. Privilégiez le maïs que vous achetez sur place. Après, il y a une chose qu'il faut bien penser à amener pour ce qui est des appâts et de l'amortage, c'est de la farine. De la farine astique, de la farine de pêche au cou, de la farine à carpe et gros poissons. Vous amenez ce que vous voulez, mais il n'empêche qu'elles répondent énormément à la farine. Et surtout, vous évitez tout ce qui est bouillettes, lupins, noix tigrées, parce que franchement ça sert à rien, vous vous chargez pour rien et en fait, moi j'ai vu aucune différence là-dessus. Donc uniquement de la farine et vous pêchez au maïs et vous allez vous faire plaisir pendant vos pêches estivales. Puis je voulais aussi vous parler d'un petit truc, vous avez pu voir l'ambiance sonore dans la vidéo là, et oui forcément je suis dans un village, à la campagne, au Portugal, donc forcément il y a des tracteurs, des chiens et tout ça, et tous les sons qui vont avec. Et bien sûr, lorsqu'Uber fait une vidéo, la vie autour ne va pas s'arrêter, on est bien d'accord.